bon bah voilà les amis première chute avec le cbr bulle explosée c'est entièrement ma faute j'arrivais sur le rond-point qui se trouve juste là bas une voiture qui était juste devant je pensais qu'elle allait tirer prendre la deuxième sortie qui allait les prendre tour dans cette direction moi je prenais la première sortie comme ça et au final elle s'est rabattu sur moi j'ai rien pu faire j'aurais pu faire du coup la moto elle a un petit peu craquelé à ce niveau là j'ai perdu mon clignot le top block a pris cher aussi mais surtout ce qui a pris plus cher c'est la bu quoi donc bon bah ça fait chier ça fait chiste qui nous restait quoi aller mais un peu moins de 1000 bornes à faire bon moi j'ai un petit peu mal aux genoux sinon j'ai rien de cassé bien heureusement l'équipement jean coquet dorsal gants et tout donc voilà les amis c'est des choses qui arrivent c'est par avant sera l'occasion de changer de bulle aux positives et toujours positive et peut-être que je ferai une peinture complète tout dépend de du budget que j'aurai voilà la police est arrivée et faire ils m'ont fait un petit contrôle dépistage ils ont rien rien vu de toute façon moi je suis pas sûr des trucs donc donc voilà quoi malheureusement c'est vraiment qu'on s'y attend le moins que que genre de merde arrive pas besoin de rouler vite en jeter quoi 15 km heure et voilà quoi salut petit loup s'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va parler vous et moi de ma première chute avec le cbr je vous en avais vite fait parler un petit peu sur les réseaux mais vous avez jamais vraiment montré la chute entre guillemets bien que je n'ai pas filmé la chute j'ai filmé juste après et c'est en regardant la vidéo de carbone donc je vous mettrai une fiche en haut à droite que je me suis dit bah ce serait pas mal aussi de d'être transparent avec vous et de vous raconter ce qui s'est passé parce que ça pourra servir à plus d'une personne je l'espère allez on va se mettre en route et on va faire péter le jingle hop on va mettre ça droit quand même allez jingle alors alors cette histoire commence en août de l'année dernière pendant mon roadtrip avec mes potes tf et rascal donc on avait fait tout le sud de la france roadtrip qu'on avait nommé qu'à cinq tours alors vous n'êtes pas sans savoir qu'on sait bah on s'est mis bien franchement c'était lourd donc on a fait la route napoléon la corniche des cévennes bon ça c'est juste pour citer ce qu'il y avait de plus sympa on va dire donc on avait roulé assez fort sur ces routes là et je suis vraiment je faisais gaffe à ce que je faisais j'essaie de me bien placer au niveau des trajectoires des points de freinage et heureusement j'avais un bon un bon lièvre un bon guide qui connaissait la route ça m'a permis du coup de devoir un petit peu où il freinait et ça m'a permis surtout pas m'en mettre une là où je veux en venir c'est que quand tu tombes c'est le moment où tu t'y attends le moins en fait évidemment tu t'attends jamais à tomber mais par exemple quand tu roules fort tu sais que tu peux tomber tu vois là le problème c'est que non ma chute je m'y attendais pas mais genre pas du tout j'étais en plein rond-point et comme une bite je me suis mal placé parce que j'étais pas attentif et c'est ça qui m'a valu ma chute alors heureusement je n'ai rien eu de grave et la moto non plus mais en moto tu n'as pas le droit d'avoir une erreur d'une attention ça fait hyper grave alors en plus quand tu roules vite mais en roule vite en général tu es plutôt attentif sinon je pense que tu es plutôt un baiser du cerveau tu vois même quand tu roules lentement et c'est ça qui m'a valu ma chute encore une fois c'est que j'étais pas attentif à ce que je faisais d'autant plus que la veille on avait on avait mal dormi enfin on avait mal dormi on s'était couché tard et moi j'avais un peu mal dormi donc j'étais crevé le matin on était au à l'avant dernier jour de road trip si je me souviens bien ou le dernier donc tu vois il y avait une accumulation de facteurs on avait beaucoup de faits de kilomètres une mauvaise nuit puis clairement je m'étais je m'étais relâché quoi pour moi l'endroit où j'étais n'était pas du tout accidentogène alors que pas du tout bon pour revenir à ma chute pourquoi je me souviens comme une grosse merde parce que je me suis placé comme une grosse merde dans ce rond-point alors j'étais très bien comme on se place dans un rond-point mais là je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête je voulais prendre la première à droite et comme une bite je me suis placé à gauche pour tourner à droite donc tu vois le truc sauf que une je me place mal et deux j'avais une voiture sur ma droite et deuxième erreur j'ai voulu anticiper le comportement de la voiture et j'étais persuadé qu'elle allait prendre à droite aussi donc dans la même direction que moi donc je me suis mis sur sa gauche comme un connard tu vois sauf que manque de peau cette voiture n'allait pas première à droite elle allait la deuxième à droite donc en gros elle allait tout droit et bah qu'est ce qui s'est passé bah ça fait des chocs à pic c'est à dire que moi je me suis placé à sa gauche pour tourner à droite et elle s'est placé à droite pour aller tout droit mais elle était bien placé donc du coup bah en gros entre guillemets elle m'a tourné dessus mais c'était absolument pas de sa faute déjà d'une j'étais placé dans son angle mort et deux j'étais mal placé dans le rond-point donc je n'ai absolument pas de sa faute et ce que je suivais dit d'ailleurs donc j'avais tous les tous les facteurs étaient réunis pour que je me pète la gueule tu vois ce que je veux dire alors j'essaie de freiner quand j'ai compris qu'elle allait tourner à qu'elle allait prendre tout droit et pas à droite enfin j'ai pilé mais le problème c'est que j'ai pilé trop tard parce que j'étais trop proche de la voiture l'avant de ma moto a touché le l'aile arrière de la voiture et comme j'étais sur le frein avant comme une grosse bite le moindre choc si tu veux m'a fait perdre l'avant donc je suis tombé à peu près à 10 km heure heure heureusement le rond-point n'était pas trop blindé donc je suis tombé à 10 km heure la moto forcément bah je suis tombé avec donc elle m'est tombée dessus et manque de peau j'arrivais pas à me relever parce que j'avais la jambe coincée sous la moto donc les gens ils ont eu très peur parce qu'ils me voyaient très peu bouger donc heureusement il ya une voiture qui s'est arrêté direct après il a essayé de sécuriser le périmètre il m'a aidé à relever la moto j'ai relevé la moto et puis après tu as pu voir par rapport aux séquences que je t'ai montré ce qu'il y a eu la police qui sont arrivés les pompiers tout puisque les gens ils ont eu peur que moi je boîte un peu ce que je me suis pris la moto sur le genou alors heureusement j'avais des chaussures montantes sinon je pense que maman leo l'aurait pris bien cher donc encore une fois l'équipement c'est hyper important puisque j'aurais été avec mes ramacs je peux dire que maman leo l'aurait pris bien cher j'aurais peut-être pas pu finir le road trip tu vois donc même avec des chaussures montantes et un jean coquet bah j'avais quand même bien mal au genou après forcément quand tu prends 200 kg sur ton genou bah ça pique un peu quoi c'est le bordel complètement le bordel donc voilà comment je me suis voyandé comme un gros caca heureusement j'ai plus de peur que de mal mais je te raconte cette histoire pour que tu te rendes bien compte que bon tu le sais forcément qu'il faut toujours être attentif là je t'apprends rien mais le problème c'est que moi pour moi la chute à basse vitesse c'était hyper rare et je m'attendais pas à ce que ça m'arrive à ce moment là pour en plein road trip après avoir parcouru des routes merveilleuses avec des vitesses merveilleuses aussi que je ne te dirais pas tu vois pour moi pour moi les risques que l'on avait pris c'était fini tu vois pour moi voilà toutes les sections à risque étaient finies et il n'allait plus rien se passer et bah là était mon erreur parce qu'encore une fois je n'ai pas été assez attentif au vu de la situation donc voilà ma petite histoire bah écoute si elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à commenter la vidéo savoir si toi aussi tu as eu des chutes et en faire partager la la petite communauté je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde allez je te laisse là je te souhaite de passer une bonne journée à bon appétit une bonne soirée et les délits observation reprendront normalement semaine prochaine allez ciao bye bye j'ai pas à l'écriture j'ai pas à l'écriture Sous-titrage ST' 501